Et merci, et bonjour, bienvenue dans la classe de français. Je m'appelle Dany Galidouani, je suis professeure de français au lycée Herzog à Kfar Saba. Et aujourd'hui, nous allons avoir un cours de culture française. Le cours, maintenant, est-ce que nous allons parler de la culture française ? Nous allons aussi lire en français des petits textes et essayer de les comprendre. On va commencer. Ok, vous connaissez ces contes ? Le petit chaperon rouge, Cendrillon, Le chat beauté, La belle au bois dormant. D'après vous, les filles d'atrem, qui a écrit ces contes ? Vous pouvez répondre par tchette. Walt Disney ? Les frères Grimm ? Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Eh bien, ce n'est pas Walt Disney. Est-ce que vous pensez ? Il y a des questions dans le chat ? Oui, oui. Et moi, je m'appelle aujourd'hui. La belle au bois dormant. Et le chat beauté ? Ces contes-là ont été écrits, n'irtez-vous, à l'idée, Charles Perrault. Vous voyez sa photo. Charles Perrault est né dans une famille bourgeoise, de Mishpachat-Bourgani-Bet-Sophatic. Il a fait des études de droit, la math mishpatine. En 1671, il rentre à l'Académie française. Et Machema Fianotto, il est très célèbre parce qu'il a écrit des contes à Gadot. En 1697, il a publié un recueil de contes Osef à Gadot dans un livre qui s'appelle « Contes de ma mère, Loi ». Et ce recueil a beaucoup de succès. Azmi Arshav, Ateniodim, Chézé, Sindarella, Vekola à Gadot à L.S. et Charles Perrault. On continue. On reste dans la littérature. Et maintenant, vous allez écouter. Vous voyez la photo ? Vous connaissez ? C'est Arel Skat. Et Arel Skat a chanté une très, très belle chanson. Il a chanté cette chanson dans une pièce, « Les Misérables ». Oui, vous connaissez « Les Misérables ». « Alouvé à Chaïm ». Voilà « Les Misérables ». Et à côté, il y a une autre photo. « Od Thiloumehad » « Le Bossu de Notre-Dame ». Est-ce que vous savez qui a écrit ces deux romans magnifiques ? Vous savez ? Vous pouvez répondre dans le parquet. Oui ? Vous avez répondu ? Eh bien, c'est Victor Hugo. Victor Hugo, c'est un écrivain, sauf air, français, très, très célèbre. Il était aussi poète. Il a aussi écrit des pièces de théâtre, machazé. Et c'était le chef de file, « Abba », « Chez la Zérem », le mouvement romantique. Il a aussi fait de la politique. Il a aussi fait de la politique. C'est au XIXe siècle, « Mea Chaëstre ». Et il était contre, « Neged », le deuxième empire. Et Biglal, c'est au Xalit, qui a écrit « Le Miquelat » de « E-Jersee ». Et à son retour, chez le chassard, où Aya, où il était à la politique, il était député de Paris et sénateur. Et il a écrit ce magnifique roman, « Les Misérables » en 1862, où Katar est à... et à la romane, c'est un « Sefer Hazel et Misérables ». On continue, et on continue avec de la littérature. Et là, vous voyez ces photos, vous connaissez, je suis sûre que vous connaissez. Qui est-ce ? Qu'est-ce que vous voyez ? Alors, vous pouvez écrire, Ken, vous pouvez répondre. Alors, c'est, bien sûr, « Le Petit Prince ». Et vous savez qui a écrit ce livre ? Vous connaissez l'auteur ou l'écrivain ? Est-ce que vous savez qui a écrit « Le Petit Prince » ? Pardon, pardon, pardon. C'est, effectivement, c'est vrai, Antoine de Saint-Exupéry. Alors, « Kamamilim » à l'Antoine de Saint-Exupéry. Il est né en 1900, et il est mort en 1944, très jeune. Il était écrivain, poète et pilote, pilote des Kayas. En 1944, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a fait un vol de repérage mais il a disparu en mer et on n'a pas retrouvé son corps et on n'a pas retrouvé. Un an avant ce vol, un an avant sa mort, il a publié son roman « Le Petit Prince » en 1943. Écoutez, « Le Petit Prince » après la Bible a créé la Torah, mais il a fait la Torah et la Nôtre il a fait la Torah et il a fait la Torah c'est le livre, le deuxième livre le plus vendu dans le monde. À ce faire, « Achi nimkar baolam achare la Bible » On l'a traduit, « Tirgemoto » dans 160 langues. Maintenant, je vous pose une question. Pourquoi l'homme échané « Imze be Tsarfat, imze be Israël, imze be Yarden, imze be Italia, l'homme échané » « Levitre 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 » tout le monde est bien, c'est une échecure de Rengen, c'est vrai? Pourquoi? Pourquoi c'est-à-dire que c'est très important? Rengen, quelqu'un qui a donné Rengen, c'est Marie Curie. Marie Curie, oh, pardonne-moi, je vais passer à l'avant. Voilà, non, 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 non. Voilà, Marie Curie. Marie Curie est née à Varsovie en 1867 et elle est arrivée à Paris en 1891. Et elle a étudié à la Sorbonne, c'était très rare d'étudier, pour une femme, les fracoles, d'étudier à la Sorbonne. En 1895, elle s'est mariée, il trattna, avec Pierre Curie. Et les deux, Pierre et Marie Curie, ont travaillé, ont travaillé sur la physique. Et ils ont découvert, elle m'a dit, la radioactivité. La radioactivité, Rengen. Maintenant, Rengen, ça change la refouage. Sans Rengen, il ne peut pas, c'est-à-dire, il ne peut pas, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 c'est-à Marie Curie a reçu un autre prix Nobel, c'est un prix Nobel de chimie et c'est la première femme ça c'est important à dire, la première femme qui a reçu un prix Nobel dans l'histoire et malheureusement Biglal Biglal a radioactivité Mashi Gilta et Miftera et Mkhélu Mia Gilouim Shella de ses découvertes en 1934 ça c'est pour Pierre et Marie Curie on continue avec la science et on passe à Louis Pasteur pourquoi Louis Pasteur pourquoi je vous parle de Louis Pasteur parce que je suis sûre que tout le monde connait Louis Pasteur pourquoi ? vous voyez le le lait khalav askatouv le matin khalav nefustar ma mefustar zébamia mila pasteur Pasteur était un scientifique du 19ème siècle et il a découvert la méthode de pasteurisation c'ébamia mila il a découvert il a découvert Il a fait une autre découverte, d'autres gilouilles rachouves, c'est le vaccin contre la rage. La rage, c'est le levé. C'était très important, qu'il y a eu, et en 1888, il a ouvert, il a inauguré l'Institut Pasteur. On continue, et on passe maintenant au cinéma. Et le cinéma, ce sont les frères à Achim, Louis et Auguste Lumière qui ont inventé le cinéma. En 1895, ils ont présenté leur premier film. Dans le salon indien du Grand Café, Mazé, c'est un café, un bête café, qui se trouve à Paris, dans le quartier de l'Opéra. Et il y avait un salon, et c'était la première représentation à Trana Arishonna, Bet HaShloum, payante, qui a été faite chez Itra HaShah, et ce sont les frères Lumières qui ont présenté leur premier film. Voilà pour le cinéma. Maintenant, on passe à la peinture. Alors, vous voyez ici des vitraux, vitragines. Et ces vitraux se trouvent dans la synagogue de l'hôpital Hadassah à Jérusalem. À côté, ici, vous voyez une photo du plafond de l'Opéra de Paris. Je voulais vous envoyer, j'ai trouvé un site qui peut vous envoyer, mais je vois que le temps s'ouvre, et je ne peux pas vous envoyer à l'Opéra de l'Opéra de Paris, mais ce n'est pas très bien. Vous voyez juste la photo et vous vous êtes en train de me dire. C'est le plafond à Tikra de la salle de l'Opéra de l'Opéra de Paris. Et toutes ces peintures, sont des peintures de Marc Chagall. Marc Chagall, qui est né à Biélorussie, et il est mort à Saint-Paul-de-Vence. Saint-Paul-de-Vence, c'est un petit village, Kfar Katan, au sud de la France, Bédran-Zaphat. Il a commencé, il a fait des études à Saint-Pétersbourg, et il est arrivé à Paris en 1911, et on le considère, nous nous sommes en train de faire comme un œuvre de la salle, un œuvre de l'œuvre dans tout le monde, c'est sûr. Ce qui est, la salle est une petite différente de la salle de l'Opéra de l'Opéra. Il est important de vous rappeler que c'est un œuvre de l'Opéra de l'Opéra. Il a eu 17, 17 peintures, très grandes, sur les histoires de l'Opéra, sur le chalot de Jacob, sur le Moshi, sur tout ce genre de l'Opéra, sur la tête de l'Opéra, et tout ça, et toutes ces histoires, les histoires de l'Opéra de l'Opéra, sont vraiment étudiées, et les histoires de l'Opéra de l'Opéra de l'Opéra, et aussi ici, j'ai pu l'envoyer, et je vais vous donner, avec ce code de l'Opéra de l'Opéra, Napoléon est un général des armées, où j'ai pu l'envoyer, et je ne sais pas si j'ai pu l'envoyer, mais je vais vous dire, mais je vais vous dire, dans le cadre de l'Opéra de l'Opéra de l'Opéra, la première république de l'Opéra de l'Opéra, après l'Opéra, et je p'ai chamado de l'Opéra, tu n'y mets moi unantal, je ne sais pas, alors l'omper, l'omper l'Opéra de l'Opéra, Luna russée. C'est, C'est, donc dites là, je vais vous dire, pourquoi je vais vous dire, Je n' zumindest pour diffuser吧, lui, le stupした, Il a créé le code civil. Le code civil, c'est comme une sorte de « chouka », c'est la liberté, la force de l'homme, c'est la... Il a séqué tout l'agrément de ce qui concerne le peuple, et la laïcité, c'est la chelonaut. Maintenant, une autre parole pour le code civil. Il y a beaucoup d'agrément 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 d'agrément. Donc, sans rapport à son côté, c'est ce que nous sommes venus. Nous reviendrons maintenant à la gastronomie. C'est le point d'agrément d'agrément d'agrément. Il y a une carte de France. En tout cas, il y a une carte de la gastronomie. A la France, c'est qu'il y a une carte de l'agrément d'agrément 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 sur le monde. Voilà. Il y a quelques images de choses que vous connaissez. La tarte tarte, c'est la paix avec la tappuccine, les croissants que tous les connaissent, les crêpes, les fromages. Parce que le temps est vraiment passé et je voulais encore d'étequer, donc j'achète quelques histoires, mais les morts de vous présenter sur le terrain, sur le terrain, sur la tarte tarte et sur le terrain. Parfait-il, j'ai tout de suite à vous le déjeuner. Et je voulais vous donner un chier que vous connaissez tous les connaissent. Voilà. Nous allons terminer avec un chier. Vezemaine que vous... Vezemaine que vous... Vezemaine que vous... Vezemaine que vous... Oui, c'est pour vous... J'ai eu le j'ai même beaucoup de faire ça. C'est là, vous entendez ? C'est bon. C'est bon. T'assois ça. Plai, tu fais pas de play. Voilà, je voudrais vous remercier à vous sur la participation et au contraire à l'on. Et pour ne pas se déjure. Sous-titrage FR ?